Alors jeudi dernier, nous avons organisé la Faculté de droit, l'International and European Law School et le Centre de Recherche, le C3RD de la Faculté de droit, une conférence portant sur un bilan de la COP21, avec un intitulé « La COP21, mission accomplie, point d'interrogation ? » Présence de Annick Gérardin, secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie, qui a suivi de près les négociations qui se sont déroulées du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris au Bourget et qui avait regroupé 195 États. C'était assez historique comme événement et du fait de regrouper l'intégralité des États qui sont reconnus officiellement au sein de l'ONU et qu'ils aboutissent à un accord commun. Et donc la question qu'on se posait ici, c'était sur le plan juridique, est-ce que l'accord de Paris qui en est issu lit les États juridiquement et quels sont finalement les aboutissants de cet accord ? C'est une vraie opportunité justement, non seulement de se pencher sur des sujets d'actualité, actualité même chose, jusqu'à la fin du mois de décembre, mais aussi de réunir un certain nombre de professionnels ici pour confronter nos points de vue sur justement la COP21, sur les questions environnementales et sur la question de savoir si on doit être satisfait ou pas du résultat final. Aujourd'hui, la communauté internationale s'est saisie de la question et en se fondant sur ses constats scientifiques, s'est dit oui, il y a des changements climatiques, il faut réagir durement, sévèrement. Il y a un problème juridique derrière, c'est que finalement les accords de Kyoto, tous les engagements que les États ont adoptés depuis les années 90, ne va pas concerner tous les États du monde et du coup, sur le plan juridique, c'était que tout le monde, que tous ces États, ces 195 États s'engagent juridiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'engagent, s'ils n'atteignent pas les objectifs, ils seraient sanctionnés. Donc ça, il n'y a qu'une étude juridique qui pourra aller sur cet angle-là. sur l'évolution du climat et sur la nécessité... Émilie Gaillard, qui est professeure à l'université de Caen et qui nous a présenté un panorama général des accords en matière environnementale depuis les années 90, principalement. Elle a contextualisé de manière vraiment très intéressante. Cette première intervention était très pertinente pour des juristes. qui dirige l'enseignement parce qu'on voit vraiment le contexte historique et les valeurs qui ont présidé à son adoption. Alors l'objectif principal, c'était d'avoir des participants de cette COP21. Donc effectivement, Pierre Caner représentait sous l'angle des ONG WWF France et donc WWF représente une ONG qui, de manière générale, s'intéresse à la protection de la nature. Et donc ici, ils ont appuyé l'œil scientifique, le regard scientifique. Ensuite, nous avons eu sur un angle, sur les affaires, sur les contentieux qui sont concrètement, qui vont concerner des entreprises, Maître Huglot, qui dirige l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros cabinet spécialisé en droit de l'environnement en France et qui a pu expliquer sur certaines affaires quelles sont les conséquences de ces engagements internationaux. On a eu M. Massaï, Leonardo Massaï, qui est également sur un volet d'ONG représentant les États disposant de forêts, notamment des États sud-américains. Alors Annick Gérardin a eu un message très positif, soulignant, premièrement, l'aspect historique de cet accord et que les 195 États s'engagent, alors qu'auparavant, il y avait une distinction entre les États développés, les États en voie de développement, qu'il y avait différentes catégories, donc cet aspect historique d'avoir autant d'États était l'élément principal. Il y a eu un rôle de leadership de l'État français qui a été portement apprécié par les différents partenaires et donc elle était particulièrement fière de ce résultat. Il y aura la COP 22, donc la suite en fin 2016, et qui aura lieu à Marrakech, et elle venait insister sur la continuité du travail et que finalement c'est un travail, il faut que tous les membres de la communauté internationale travaillent ensemble, donc il fallait passer le témoin et ne pas lâcher prise et que les passages de témoin sont extrêmement importants pour ne pas recommencer le travail à zéro à chaque conférence.